bonjour alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire étudier tout simplement le père intelligent d'après la collection de une famille dorée cette histoire est écrite par Henichem et traduite par Henichem Krim allons-y on va écouter et apprécier cette belle histoire le père intelligent le père intelligent la famille arriva après un long voyage à sa résidence proche du bord de mer pour profiter des vacances d'été au milieu de la belle et fascinante nature voici ce qu'on appelle la nature maritime la mer la plage tout est beau Ahmed est tout à fait heureux sa soeur aussi alors la famille arrivera est arrivé après un long voyage à sa résidence proche au bord de la mer pour profiter des vacances d'été ce sont les vacances c'est fini l'école alors au milieu de la belle et fascinante nature au bord de la mer tout est beau tout est beau tout est fascinant tous les membres de la famille ne tardèrent pas à ranger les affaires dans la maison afin de préparer leur séjour tandis qu'Ahmel décennement se préparer pour jouer et s'élancer dans une grande soirée alors regardez ici la famille vient d'arriver à la résidence passer de bonnes vacances en été les deux enfants Ahmed et Salman eux aussi se préparer pour s'élancer pour jouer dans une grande et grande joie le père s'adressant cordialement à ses enfants en les incitant à se méfier des endroits difficiles d'accès d'être sur leur garde et de s'engager à avoir une bonne corduette d'accord mais je vois ici Ahmed en train de corrélée avec le corps et de corrélée à sa sœur il est en train de corrélée de se disputer avec sa sœur allons-y on va découvrir quel est donc le problème entre ces deux enfants Ahmed et Salman alors que la mère préparait le déjeuner elle entendit soudain un caout une querelle quand elle ignorait la cause qui tournait entre Ahmed et Salman dans l'une des pièces de la maison qui renfermait des anciennes affaires alors regardez bien ce que je fais ici c'est la mère qui vient d'entendre un caout entre ses deux enfants Salman et son frère Ahmed mais d'après son visage il n'aurait complètement la cause de ce qu'elle est élevé sa forme que s'est-il passé ? qu'est-ce qu'il y a entre vous ? elle se dirigea alors en s'est-où vers eux et leur demanda la raison de leur dispute Salman répondit alors j'ai trouvé cette bouette au milieu de ses anciennes affaires et Ahmed veut la prendre de force alors ici la mère veut quelques informations il veut s'informer tout simplement sur la dispute entre ses deux frères alors il s'agit de la bouée j'ai trouvé cette bouée au milieu de ses anciennes affaires et Ahmed mon frère veut me la prendre de force c'est pas avec plaisir mais de force alors que le père observait ce qui se passait entre Ahmed et Salman Ahmed déclare c'est une bouée pour une personne maman et cela nécessite de la force pour y jouer il n'a donc pas par aucun moyen joué avec moi regardez cette bouée ici c'est ce qu'on appelle la bouée trouvée par Salman dans les anciens au milieu de ses anciennes affaires et Ahmed et son frère veut simplement la prendre de force c'est Ahmed qui est en train de parler avec sa mère elle dit c'est une bouée pour une seule personne maman et cela nécessite de la force pour y jouer et c'est-à-dire Salman ne peut donc pas par aucun moyen jouer avec moi parce que c'est bouée pour une seule personne c'est pas pour deux alors Salman est tout à fait triste c'est elle qui a trouvé cette bouée au milieu de ses anciennes affaires c'est elle et Ahmed veut la prendre de force c'est injuste le père entra soudain et leur dit il faut que vous vous entraidiez ensemble il n'y a aucun inconvénient que chacun de vous joue à la bouée un certain temps et qu'ensuite elle la donne à l'autre pour jouer à son tour alors les deux enfants continuent à se corriger se disputer à propos de cette bouée alors le père intervient en disant il faut que vous vous entraidiez ensemble l'entraide il faut que vous vous coopérez ensemble il n'y a aucun inconvénient il n'y a aucun défaut que chacun de vous joue à la bouée un certain temps et qu'ensuite elle la donne à l'autre pour jouer à son tour d'accord ? vous avez bien compris ? voici donc la suite de l'histoire Ahmed se réjouit et dit et bien c'est moi qui vais commencer ensuite ce sera le tour de Salman mais cette dernière se fâcha et rétorqua sur un temps colérique et pourquoi ce ne sera pas moi qui commencerai à jouer ? puis ils se mirent à se corréler une fois de plus regardez s'il vous plaît si le père est en train de trouver une solution entre ses deux enfants en proposant tout cela il faut que vous vous entraidiez ensemble il n'y a aucun inconvénient que chacun de vous joue à la bouée un certain temps et qu'ensuite il la donne à l'autre pour jouer à son tour alors cette idée Ahmed trouve cette idée vraiment géniale il propose cela il dit et bien c'est moi qui vais commencer ensuite ce sera le tour de Salman mais Salman elle n'est pas tout à fait d'accord en disant et pourquoi ce ne serait pas moi qui commencerai à jouer ? alors les deux parents sont tout à fait unis et les deux enfants se mirent à se corréler une fois de plus le père s'esclavera et il dit bon je pense que cette bouée a besoin tout d'abord d'entretien laissez-moi la réparer maintenant puis on verra plus tard qu'est-ce qu'on fera alors le père pense vraiment qu'il faut faire quelque chose pour cette bouée alors il va tout simplement l'entretenir comme il le faut le père dit en riant pas de soucis ma chère épouse ceci est ma spécialité en premier lieu as-tu donc oublié que je travaille dans le domaine des maquettes topographiques depuis des années ? alors le père est tout à fait confiant il commence à travailler alors bon courage le père commence à appliquer son idée en recommençant la structure de la bouée en lui ajoutant certaines parties en lui ajoutant certaines cuirasses et d'autres morceaux métalliques sa femme est tout à fait émerveillée par le travail de son époux après avoir passé un certain temps le père se prit tout le monde au bord de mer avec une belle bouée multicolore son ajustement fut tel qu'elle devint une bouée à deux places et pouvant être gérée par deux personnes Ahmed et sa soeur Salma a couru avec une immense voix vers la bouée et la poussère vers l'eau jouant avec la nouvelle bouée au milieu des eaux claires et le rire retentissant le père et la mère sont satisfaits de son travail et l'amusement de leurs enfants la mère s'avance vers le père et lui dit quelle maléfique idée tu as fait en sorte qu'ils aient besoin l'un de l'autre tout le temps le père dit d'un temps réjoui la sagesse s'avère le meilleur moyen par laquelle nous pouvons enseigner à nos enfants la sagesse s'avère le moyen ou le meilleur moyen par laquelle nous pouvons enseigner à nos enfants la sagesse s'avère le meilleur moyen par laquelle nous pouvons enseigner à nos enfants voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cet espoir porte pour vous un grand succès n'oubliez pas ce qu'il a dit le père à la fin la sagesse s'avère le moyen par laquelle nous pouvons enseigner à nos enfants à nos élèves etc bon c'est fini pour aujourd'hui la prochaine je vais vous raconter une autre histoire tout à fait belle comme celle-ci au revoir et à bientôt et à bientôt